Musique Mardi 14 février 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct, Georges, bonjour et bienvenue chez nous. Oui, bonjour Juste, bonjour les internautes, les téléspectateurs, nous voici encore à notre émission régulière pour discuter certaines questions d'actualité et bonne fête de Saint-Valentain. Ah, ça c'est fête ici aussi à l'île de Pès. Non, la fête de Saint-Valentain, elle est internationale, populaire et je dirais elle est mondiale, elle n'a pas de couleur. Parce que même Juste s'est déjà marié, il a d'abord commencé par l'amour. C'est pour les amoureux cette journée ? Tout le monde est amoureux. Et vous vous croyez à ? Même un bébé amoureux à sa mère. Et vous croyez aussi à cette journée ? En fait c'est une journée commémorée par tout le monde, pourquoi ne pas encore ? Et vous aussi ? Non, moi j'ai ma femme à la maison, oui ! Merci Georges ! Parlons de ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'actualité chez nous Honor Kivu ? Oui oui ! Il y a plein d'actualités, je ne sais pas s'il faut commencer ou... Il y a vraiment toute une casserole ! Le AC vous a poignardé Georges ? Le AC ne nous a jamais poignardé, par contre le AC a manqué comment se tenir... Bon, en fait nous n'avons pas beaucoup de nouvelles sur le front. Nous n'avons pas... Il y a beaucoup de petits petits, non ? Ah ! Tika, tika ma camboa, non ? Ah ! Ah, joh ! Mikolo, oui ? Ah ! Ça casse ou ça passe ? Ça casse ? Ça ne passe, ça ne passe, casse ! Donc, j'ai dit Mikolo, oui ? Ah ! Et ça, ça peut être un côté. Ah ! C'est là, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de me dire, Banda et Kelami. Ah, Georges ! Non, c'est pas ça ! Depuis que ce pays, cette RDC existait, ce que nous vivons dans la guerre en RDC n'avait jamais eu lieu pour le moment. Avec le partage des hommes... Avec l'armement que nous avons acquis, que nous avons acquis plus tôt, avec le matériel sophistiqué de précision que nous avons acquis, fait déjà trempler l'ennemi, les ennemis. Pas un seul ennemi. En fait, je suis en train de dire ceci. Ce n'est pas seulement moi qui l'ai dit, au moins... Même l'opposition au Rwanda l'a dit que le gouvernement de Kigali a rapatrié au moins... au moins 427 corps sa vie pour un entièrement aussi secret à Kigali, parce que le gouvernement de Kigali a honte d'annoncer au peuple rwandais qu'il y a eu autant de morts sur les lignes de front en RDC. Et Kigali qui s'est dit non à faire congolo-congolaise, mais qui rapatrie de corps sa vie. C'est une... Quelle... Quelle sottise ! Une affaire congolo-congolaise, mais les corps rapatriés au Rwanda. Les corps de qui ? Des combattants, des terroristes du M23 RDF. En fait, Kigali doit... Bon, je l'ai toujours dit. Kigali, moi, je l'aime beaucoup. C'est un Africain. Mais il doit quand même être cohérent, il doit être aussi africain d'abord. C'est aussi honteux que l'opposition rwandaise nous parlait d'un tas de corps qui partent être enterrés au Rwanda pour une cause congolo-congolaise. Et qui peut accepter que c'est une affaire congolo-congolaise ? Parce que... Ah, peut-être... Si j'étais moi, Kigali, j'allais prendre les codes, j'allais démissionner d'abord et laisser le pays aux autres qui ont... Peut-être qui en ont encore l'amour. Parce que c'est comme si Kigali n'a même pas amour à ses frères. Il les a abandonnés à la mort en RDC. Georges, vous avez déjà vu les documents qui a fouillé ? Je passe bien, oui. La réunion du 9 février. La réunion des chefs d'état-major généraux des états de l'EAC. Qu'est-ce que vous aviez à l'été ? En fait, vous savez, d'abord, nous avons intégré l'EAC. Et nous avons attendu beaucoup de l'EAC. Comme je l'ai toujours dit. Et nous avons créé que l'EAC serait aussi une solution salvatrice. Malheureusement, l'EAC, son comportement face à ce qui se passe au Congo, c'est le contraire, c'est une déception. Et à cause de cela, la population n'a pas allé entre trois ou quatre chemins. La population dit, ou bien vous êtes venus nous aider, ou bien vous retournez chez vous. Il n'y a même pas à traverser. Vous êtes venus pour une mission. C'est une mission de facilité. Une mission d'imposer la paix. Mais sur terre, les gens qui sont venus imposer la paix, sont devenus des gens qui sont venus faire des promenades dans un pays agressé. Et voilà. Voilà maintenant les chefs d'état-major généraux pour vouloir se rattraper. Surtout que pour vouloir laver, pour vouloir esquiver la honte, qu'ils auraient déjà empaumé, il a convoqué les chefs d'état-major généraux et leur dire, cette fois-là, cette fois-là, cette fois-là, allons faire ceci. Et les sept fois-là, croyez-vous que les sept fois-là, c'est dans la bouche. Mais les sept fois-là, les vrais sept fois-là, c'est dans le cœur. Georges compare terre à terre. Il faut comprendre des choses. Regarde un peu ça. La carte ici. Ça, c'est quelle carte? Ça, c'est la carte de la province. Lisez un peu. EAC, RDF, Contagia, Opération... Attends un peu, je... Oui. Vous avez dans les communiqués ici, je vois sur cette carte, il y a les différents drapeaux. Je vois un drapeau kenyan, ugandais, burundais, sud-soudanais. Ça, je comprends. Alors, Georges, la question ici, c'est celle que plusieurs Congolais s'interrogent. Ils s'interrogent sur cette question depuis que le document a fuité. Il y a d'autres armées qui seront déployées d'ici là. Là, je parle des troupes. Parmi ces troupes, vous savez comment une partie, ou bien quelques zones du Nord qui vont, se sont partagées par ces pays, de l'EAC. Je cherche les zones où chaque pays va contrôler, et puis on va analyser ensemble. Oui. D'accord. Il y a les Burundis, donc les troupes burundaises, qui vont contrôler la cité de Saké, Kiloliru et Kichanga. Il y a les sites soudanais et les kenyans qui vont contrôler le Rumangabo, donc ils vont se partager la zone. Il y a les kenyans aussi qui seront également à Kibumba, à Tongo, Buiza et Kichiche. Il y a également les Ougandais qui seront à Bunagana, Kiwanja et Mabenga. On parle lentement, Georges. Allez-y, allez-y. C'est un débat. Je voudrais dire que vous êtes au pouvoir, nous avons cette priorité de vous interroger. Bien sûr. Pour que vous puissiez donner l'éclairage aux gens qui nous suivent, parce que c'est trop commenté. C'est un document qui est officiel, et c'est ça que ça sera fait. Ce n'est pas, ça sera fait. C'est la proposition des hommes. Alors, Georges, ce n'est pas une proposition, parce qu'on a suivi, on a lu les communiqués, et vous avez suivi également les facilitateurs kenyatan qui avaient dit qu'il faut vraiment accélérer les processus. Alors, Georges, ici la question c'est de comprendre. Allez-y. La RDC fait partie également de l'EAC. Voilà. C'est là que d'ailleurs j'allais vous amener. Oui, je savais que tu allais dire cela. Mais laisse-moi vous poser également la question de savoir. Allez-y. Ici, je vois quatre pays qui se partagent ces trois territoires. Ces trois territoires. Ce ne sera même pas les trois territoires. Ils touchent trois territoires. C'est deux territoires. Il y a Niragongo. Voilà. Niragongo, Masisi et Ruchon. Ici, on nous cite les Burundais, les Kenyans, tous ces pays-là. Où sont les Congolais ? Et en plus, je précise, s'il vous plaît. Je précise, Georges, parce que dans les communiqués, aussi dans les réclamations du M23, le M23 ne cesse de mettre ou de lancer une mise en garde à l'armée congolais ou au gouvernement congolais. Parce que toutes ces zones-là qui seront occupées, au-delà des zones qui seront, disons, qui seront occupées aujourd'hui et qui seront libérées, ces armées ici vont occuper même des zones qui n'ont jamais été occupées par le M23. C'est là les communiqués. Telles que. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est là les communiqués. Telles que. Alors, la question ici, les zones ici qu'on cite, où sont les Congolais ? Là, je parle des militaires qui font partie de l'ERC. Voilà, c'est ça, d'ailleurs, ma question que j'allais aussi vous poser. Oui. En fait, ça nous appelle aussi une vaste blague. De qui ? Des gouvernements ? De l'ERC. Ça, on l'appelle vaste blague. Mais qui a signé ça ? Genre, c'est vous. Non. Laisse que je termine. N'est-ce pas que je vous laisse le temps ? Oui. Ça, on l'appelle vaste blague et on l'appelle une illusion. Et maintenant, ils vont prendre nos militaires et les jetter quelque part et puis venir occuper ces zones. Et ça, vous aussi, vous imaginez ça ? Non, on analyse ensemble de choses. C'est-à-dire quoi ? Vous voulez contraire ? Ça nous appelle aussi une sorte de vouloir se débarrasser de la honte. Vouloir se créer une sorte de crédibilité à la population. Alors que... Et vous croyez que notre population, elle est vraiment aveugle ? Elle est aussi bête pour dire que non, ces gens-là vaut mieux que... Non. La question, elle est celle-ci. La question, elle est celle-ci. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ? Non, les phares de ces zones-là. Vous savez tout d'abord pourquoi nous avons intégré l'EAC ? C'est pour que nous partageons les mêmes avantages que ce pays de l'EAC. Quels sont ces avantages ? Je voulais partager aujourd'hui. Quels sont ces avantages ? D'abord, la circulation libre de biens et de personnes. Ça n'a jamais été effectif. Voilà. Alors, nous avons dit... Vous pouvez continuer à payer les visas. Maintenant, suivez. Nous avons dit, comme nous avons encore des problèmes chez nous, et comme vous avez toujours dit que vous avez toujours résolu des problèmes d'une manière commune, venez d'abord qu'on résolve les problèmes chez nous. Et puis, ces avantages-là, cet objectif-là, nous allons l'atteindre et le partager ensemble. Ils ont dit, d'ailleurs c'est bien. Malheureusement, quand ils arrivent, honte qu'ils sont, et d'ailleurs malheureux qu'ils sont, au lieu de s'occuper des vrais problèmes qu'ils avaient amenés ici, ils ont fait le contraire. Et vous avez vu la population, comment elle a réagi ? Même Félix, à Boujoumboura, vous avez vu comment il a réagi. Il a dit, je ne veux pas, à 10 ans au commandant de ces opérations, je ne veux pas que vous ayez des problèmes avec ma population. Parce que, ne croyez-vous pas que vous venez sur un terrain qui est vide ? C'est un terrain réellement conquis, mais habité par des personnes qui sont très, très, très intelligentes. Alors cette carte... Pour que les gens comprennent, s'il vous plaît, les Burundais qui sont au site Kivu, d'ailleurs on a alerté déjà, où on dit que les Burundais auraient encerclé une zone mini d'or. Là, on a suivi ces informations et vérifiées. Ça, on y revient prochainement quand on va recouper. Mais la question ici, Georges, ces Burundais-là, ils vont encore quitter les sites Kivu, venir ici au Nord Kivu, occuper Sake, Kiloliro et une autre zone. C'est trois zones. Je vais vous faire... S'il vous plaît, lentement, Georges. Il faut que les gens comprennent. Parce qu'attention, vous voyez des émissions que nous... Que nous, disons, que nous enregistrons aujourd'hui, c'est diffusé et c'est resté en ligne. Pour dire que demain, après, demain, ça peut vous rattraper, vous voyez un peu là. Alors, nous devons donner aux gens qui nous suivent la bonne... Vous savez, la plupart des gens qui nous suivent, ils sont dans la diaspora. Et beaucoup m'appellent. Quelqu'un d'autre est venu de m'appeler tout de suite. Alors, on vous appelle et ils ont besoin de la bonne information. Effectivement. Nous avons notre chef de l'État. Nous l'aimons tous au-delà de la divergence politique. Mais nous devons l'aider à réussir, Georges. Alors, parfois, il faut dire la vérité. Dire la vérité au chef, c'est pas s'opposer à lui. Comment comprendre cette question-là ? Qu'est-ce qui se cache ? C'est quoi l'agenda que ces combattants que je vois vous entourent ici, qui ne connaissent pas ? C'est quoi l'agenda de tout ça ? En fait, vous voulez que je parle de ce qui n'est pas réel ? Vous voulez que moi... Parlez-nous qu'est-ce qui est réel de tout ça ? Il n'y a absolument rien. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est l'agression, n'est-ce pas ? L'est-ce pas juste ? Quel est le problème ? Le vrai problème, vraiment, chez nous, c'est quoi ? C'est l'agression, n'est-ce pas ? Et l'agression a ses objectifs. Venir cueillir nos fruits. Venir prendre nos minerais, ça a pris. Mais maintenant, avec cette force-là... On peut croire à l'âge. D'abord, cette force. C'est une force supplétive. Mais le problème... Mais qu'il faut occuper un espace congolais ? La force, elle est supplétive. Elle vient suppléer la force originelle qu'on appelle infardissée. Ne vous ne trompez pas. D'abord, les accords entre les États, c'est d'abord ça. C'est fait de manière, d'abord, je dirais, de bonne foi. Et si pas de bonne foi, tous les pays, d'abord, sont souverains. Est-ce que d'abord, notre gouvernement a déjà accepté qu'ils entrent ? Je le répète. Est-ce que d'abord, notre gouvernement a déjà accepté que... Ok, André... Non, les Kenyans sont déjà là, les Burundais sont déjà là. Et voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais là, c'est ça la question qu'il faut... Ah voilà ! C'est pourquoi... C'est pourquoi, maintenant, Tsekedi a dit... Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes. Parce que, effectivement, s'ils venaient avec quelque chose qui est louche, ils auront des problèmes. Quel problème ? Face à cette population... Ne croyez pas que la population, elle est tellement intelligente... Mais les Kenyans sont déjà là, genre... Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? C'est à moi de vous poser cette question. Ah, c'est-à-dire que... D'ailleurs, pour votre information, qu'est-ce que Mbosso a dit là-dessus ? Il a dit ceci. Nous avons déjà vu ce qu'ils sont venus vouloir nous faire. Mais cette fois-là, nous n'allons pas accepter... Nous n'allons pas laisser la tâche seule au président. Nous devons l'aider. Nous restons jusqu'avec 3 minutes. Nous devons l'aider. Voilà, je termine ceci. Si vous pouvez, on va y revenir. Mais analysons un peu... Excusez-moi. Révenons sur certains propos du ministre Lutundou, hier, devant la presse. Je commence par ce propos. Remettant en cause les derniers communiqués du sommet de Bujumbura, lit en présence du président Tshisekedi. Le gouvernement congolais s'attaque au secrétaire général de l'EAC. Je cite, c'est le deuxième coup qu'on nous fait. Les communiqués de Bujumbura, aujourd'hui, de ce sommet-là, avant d'être rendis publiqués, pourtant, ça a été l'idée, va les chefs de l'État. C'est dans cet accord-là même où on nous a dit non, il faut encore cesser les faits. Il faut encore faire un déploiement des forces qui restent, notamment les sites soudanais, les ougandais également. Pourquoi aujourd'hui c'est plein ? En fait, j'ai dit ceci. D'abord, au dernier sommet, il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu des communiqués. Je parle d'un communiqué ? Oui, il y a eu des communiqués. Un communiqué ? L'accord, Georges, il ne faut pas se dire. Un communiqué. Ils doivent se mettre d'accord sur un communiqué. Un communiqué. Je pense que vous avez été aussi au courant que la réunion d'abord s'est terminée à Cœur de Boissons. Les uns sont partis avant les autres. À part ça, il y avait même un huis clos entre les quatre présidents. Ne cherchons pas à vouloir peut-être exposer ce qui a été dans les coulisses des secrets d'État. Mais ça, c'est le ministre qui parle aujourd'hui. Le ministre a dit ceci. Il ne devait que se plaindre parce que d'abord, le premier travail qu'on a proposé à la première contingence n'a pas été fait. Et croyez-vous qu'une femme stérile, si vous l'amenez cinq célibataires, c'est à ce moment-là qu'elle va mettre au monde ? À Georges, on poursuit avec le ministre Lutundula. Il dit qu'il faut faire très attention. Nous savons qu'on prépare des crimes pour mettre sur les dos de la RDC la mise en garde à Lutundula, à la jeunesse des gommages. Je poursuis en disant que le mandat de la force régionale est offensif. C'est ce qu'il a dit. Mais on voit le contraire sur le terrain. Et puis, il y a Mouyaya qui a dit que sur la réunion du chef d'État, majeur de Léa, je cite, « Nous, nous attendons voir le respect de ce qui a été conveni par le chef d'État à Lwanda. » C'est ça. Je cite, « Tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation de l'agression directe des zones occupées, nous n'accepterons pas. » Merci. Il vient de répondre à ma place. Et puis, il poursuit en disant ceci, une série de rendez-vous. Je cite, « Là, il a annoncé également une autre réunion, une autre rencontre. » D'ailleurs, ça sera pour les 17, d'ici quelques jours. Je sais moi. Ça sera en Nairobi où le président Tshisekedi va raconter Kagame. Non, homme d'ordinaire. Ouais, c'est ça. Tous ces chefs d'État-là. Je cite Kagame parce que c'est son frère. Il y a également, il a dit, « C'est le Lutundula, les communiqués de Bujumbura, liés en présence du président Tshisekedi sans protestation. » Je cite bien, « Les communiqués d'abord, liés devant les chefs de l'État sans protestation. » S'il vous plaît, attends, j'ai fini. Attends, j'ai fini. Alors, je cite, « Lutundula qui s'est plaint en disant ceci, « Ne reflètez pas les débats, ni reflètez pas notre point de vie. Ainsi, j'ai fait un communiqué à la demande de la hiérarchie pour recadrer ce qui a été dit. » On se limite par là. Il y a eu un communiqué qui a été lié devant les chefs de l'État. Et les chefs de l'État, avec sa délégation, personne n'a contesté cela. S'il vous plaît. Maintenant, comment comprendre, après avoir rendu public, que ces gens quittent Bujumbura pour venir se plaindre au pays ? Je pense que c'est vous qui interprétez d'une manière, peut-être de votre manière, je peux le dire. En fait, le ministre vient d'être clair, dit, nous n'allons pas accepter qui que ce soit. Nous sommes souverains dans notre pays. Et à part cette souveraineté d'abord, nous sommes un gouvernement. Ils ne vont pas accepter après avoir signé Georges ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme ça ? J'ai dit qu'il n'y a jamais, il n'y a pas eu signé. Il y a eu seulement communiqué. En fait, le communiqué est différent d'un accord. Mais un communiqué, Georges, j'ai rendu public, c'est un aval de toutes les parties. Un communiqué, je pense que j'ai été clair. Ouais. Un communiqué, c'est un accord aussi, Georges. Avant que le communiqué ne sortait. C'est un accord aussi. Il y a eu d'abord ce qui dit qu'il y a interpellé aux autres. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes. C'est une grande interpellation. Ce qu'on a rendu public, c'est communiqué. Après cela, vous savez, je suis en train de le récupérer. les gens qui veulent, ils trouvent qu'ils sont déjà honteux dans leur manière de faire. Ils ont déjà compris que la population est déjà très, très, très vigilante. Et maintenant, pour vouloir récupérer ça, il veut toujours faire plaire aux gens que nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, nous allons faire ceci. Alors qu'absolument rien. Et je le répète, le ministre est clair. Nous n'allons pas accepter de n'importe quoi. Merci Georges. J'ai retenu ceci que les armées ne vont pas venir. Et cette population, croyez-vous que cette population est vraiment équipée ? Elle est intelligente. Nous attendons parce que tout ça, c'est le régime. Vous êtes au pouvoir. Je sais que prochainement, vous allez justifier cela encore devant la caméra. Quand les sites soudanais voient atterrir ici, je reviens très prochainement. D'ailleurs, vous m'avez déjà entendu sur ce point. Depuis qu'on se les a préparés pour arriver, pourquoi ils n'arrivent pas ? C'est-à-dire parce que les gouvernements n'ont jamais accepté qu'ils arrivent. D'abord, tous les États du monde sont souverains. Connayez-vous trop. Ma dernière question Georges. Est-ce que voyez-vous l'intérêt aujourd'hui d'intégrer l'EAC ? De rester dans l'EAC ? Parce qu'intégrer l'EAC, c'est une autre chose. Mais faire intervenir la force de l'EAC, c'est une autre chose. La force est différente de l'EAC. Là, nous devons être clairs. Vous savez... Attends, on reste dans l'EAC, mais on chasse la force. Je vais vous donner notre exemple. Nous, nous sommes membres de plusieurs organisations. D'autres ont des forces et d'autres n'en ont pas. Ce n'est pas parce que l'EAC a une force et que nous devons refuser la force, qu'on ne peut plus être mal après l'EAC. On y reviendra demain. Je sais qu'il y a assez de matière. On peut être dans l'EAC. Mais ça, pour autant, faire intervenir sa force. Merci beaucoup. Mais préparez-vous pour justifier ces zones-là qui seront occupées bientôt. Je vais... Sans le contrôle des FRDC. Merci beaucoup d'avoir été là. On s'excite par votre numéro de téléphone. À ce moment-là, disons... Donc, les FRDC sont les plus membres de la force. Il y a un exemple aujourd'hui. Il y a Kibumba, il n'y a pas les FRDC. Il y a Rumangabo, il n'y a pas les FRDC. Tout d'abord, nous nous avons refusé parce que ce n'était pas d'abord une zone. Merci. Numéro de téléphone. C'était d'abord une zone qui n'a pas été abandonnée. Merci. Numéro de téléphone. Mon numéro est toujours le même, plus 243, 9 79 27 31 68. Préparez-vous demain. Je suis prêt. Cherchez comment justifier. C'est à défendre cette intégration. D'ailleurs, je vous disais... Merci d'avoir été là, Georges. Nous avons l'âge de passer les minutes. Nous sommes basés nous préparer pour les actions. Merci. Merci, Georges. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est demain. A très bientôt. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501